Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo très particulière puisque ensemble nous allons essayer de recevoir des messages de l'autre côté, de disparus, d'êtres chers, de personnes que l'on a perdu. Je vous demanderai d'être vigilant et également attentif aux messages que je vais vous transmettre. Je ne dirige nullement la séance dans le sens où ils sont libres de me transmettre ce qu'ils ont envie. Ce sera en fonction également de leur présence, de leur manifestation. On va utiliser pour ça un support diminatoire qui s'appelle le tarot symbolon avec lequel j'avais déjà exercé une première fois. Le tic-tac que vous entendez derrière moi, c'est un métronome qui sert à tempérer le temps et qui aide également à la concentration. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop, mais c'est surtout un exercice pratique pour moi et c'est un outil qui est très utile également. Je ne sais pas du tout combien cette séance va durer, donc du coup cette vidéo, combien de temps elle va durer ? J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos les différents passages où il semble y avoir des messages différents, sachant que chaque message peut-être soit des images, un prénom, ça peut être un chiffre, ça peut être la visualisation d'un lieu particulier, ça peut être une scène complète, ça peut être un message complet. Ils sont vraiment libres de retransmettre ce qu'ils ont envie. Je vous fais cette vidéo parce que ça fait déjà quelques temps que je me sens comme connecté et que je sens qu'il y a une sorte d'énergie de trop plein qui a besoin de sortir et qui commence un petit peu à empiéter sur les énergies du jour. Donc par conséquent, je voulais vous faire cette vidéo complètement dédiée à ça. Allez, ce que je vous invite, c'est qu'on va un petit peu se détendre, on va se relaxer. N'hésitez pas à vous mettre dans un endroit calme, à prendre un bon thé, à allumer une petite bougie, à avoir une pensée pour un être disparu, à vous mettre une petite musique d'ambiance. Vraiment, essayez de vous décontracter, de vous mettre dans une position qui soit agréable et dans un environnement qui soit agréable. Évitez tout ce qui est sources nuisibles, sonores, etc. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, attendez, mais vraiment profitez pleinement de cette vidéo. Allez, on y va tout de suite, on va commencer la séance, tout simplement. Alors la première image que je vois, j'ai l'impression d'être sur un terrain de foot. Je vois un ballon de football, blanc et noir, classique. J'ai l'impression qu'on est un peu à une autre époque. Je n'ai pas la sensation que c'est du foot qui se situe à notre époque moderne, mais plutôt quelque chose qui sera en rapport avec soit les années 70 ou 80 peut-être. puisque j'ai l'impression de distinguer les coupes de cheveux des joueurs qui semblent être un petit peu anciennes. Je ne sais pas si c'est relié au foot, mais je vois aussi quelque chose qui ressemble au ballon de football. Ça ressemble à un damier, comme un jeu d'âme ou un plateau d'échiquier peut-être. Il y a quelque chose en lien avec le noir et blanc. Ça peut être aussi peut-être un carrelage, le carrelage d'une maison. J'ai le prénom Laurent qui vient à moi. Est-ce que c'est relié ? Est-ce que Laurent est un footballeur ? Est-ce qu'il aimait les jeux de plateau ? Les jeux en général ? Je vois un homme, effectivement, je vois un homme plutôt blond, des cheveux un peu bouclés, avec vraiment une coupe de cheveux. J'ai plutôt l'impression de le voir jeune. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans les années 70-80. Il a cette coupe de cheveux un peu typique de ces années-là. Je vois un homme blond avec une légère barbe. C'est plus... C'est ombré, ce n'est pas vraiment une barbe. C'est plutôt un rasage de 2-3 jours. Je vois quelqu'un de souriant, très souriant. Des yeux bleus également. Bleu perçant et un sourire, toujours un large sourire. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de jovial. J'ai également la vision d'un panneau, d'un panneau d'avertissement. Le panneau est jaune avec un point d'exclamation noir. Je suis en train de voir la scène d'un accident de voiture. On dirait une route un peu en montagne. J'ai l'impression de distinguer des parois rocheuses sur le côté droit. Et sur le côté gauche, ça fait un peu comme le vide, comme un gouffre ou une vallée. Et on a cette route, comme ça, qui longe le côté de la montagne. Et malheureusement, j'ai la vision d'un accident de voiture. La voiture ne semble pas être tombée dans le ravin, mais je vois plutôt un éboulement ou des pierres, quelque chose qui a envahi la chaussée, ou peut-être qui a fait effondrer la chaussée. Je pense qu'on est vraiment à une autre époque, parce que la voiture semble ancienne. Elle est de couleur plutôt foncée. Je ne vous dirai pas la marque des voitures, parce que je ne suis pas du tout familier des voitures. Donc, je ne saurais pas vous citer la marque, mais ça fait une voiture un peu très carrée, des lignes très droites, légèrement allongée et vraiment carrée, d'une couleur assez sombre. Alors, je ne dirais pas noire, mais ce n'est pas une couleur vive. C'est une couleur plutôt neutre dans les teintes, soit de gris, de marron. C'est une couleur plutôt froide et assez sombre. J'ai la sensation que si on montre cette scène, c'est peut-être comme s'il y avait une sorte d'injustice à réparer, ou peut-être pour rassurer quelqu'un sur les circonstances de cette mort qui peut-être a été injustement classée. On a peut-être dit à la famille que le conducteur était ivre ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. C'était simplement dû à un accident, un accident, entre guillemets, naturel et assez bête. Si l'effondrement, je vois des rochers, oui, ça me fait vraiment penser à un effondrement, des rochers qui sont tombés de la paroi et du coup, qui sont tombés sur la route, qui ont abîmé la route et qui ont créé cet accident, un accident qui a été tragique. Mais on est vraiment sur un décès, entre guillemets, naturel, un accident naturel. J'ai l'impression que les raisons qui ont été données à la famille ne sont pas du tout... Ce n'est pas du tout ça, la cause. La cause, c'est vraiment un accident naturel, en fait. J'ai le prénom Pierre aussi en tête. Pierre, et il y a un prénom aussi qui finit en hic, comme Eric, Emmerick. Si c'est quelque chose qui finit en hic. Alors, j'ai une autre image aussi. Je vois la façade d'une église, mais le côté d'une église, pas la façade... le côté, une des façades. Une église qui est plutôt dans le style gothique. Je vois des pointes. J'ai le département Transet aussi en tête, avec la ville de Tours. Je vous précise que tout ce que je vous livre actuellement, je ne sais pas du tout si c'est lié les uns entre les autres. Ça peut être des choses qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça peut être lié aussi, ça peut être la suite, comme ça peut vraiment être des choses différentes. Là, je suis en train de visualiser un coffret. Un coffret en bois. À l'intérieur de ce coffret, il y a une sorte de revêtement en velours rouge. Ce n'est pas un très gros coffret. Je dirais peut-être une vingtaine de centimètres environ. Il y a également des choses en métal, on dirait couleur laiton. Ça fait une espèce de vieille or, comme des espèces d'arabesques, d'ornements qu'il pourrait y avoir. Il y a une petite serrure aussi, couleur laiton. Et à l'intérieur de ce coffret, alors si ça peut aider aussi, je vois des espèces de moulures, de gravures. Le coffret en bois, il n'est pas lisse. Il y a des choses dessus qui sont dessinées. Il y a des motifs. Et on dirait qu'à chaque coin, il y a des espèces d'ornements en métal, couleur laiton. Et à l'intérieur de ce coffret, je vois des papiers, il y a des lettres, il y a une pile de lettres qui est rattachée par une corde ou un ruban. Et j'ai la sensation que dans ce coffret, il y a une lettre importante ou il y a un document important. Allez, on va essayer de s'aider un petit peu avec les cartes pour voir ce qui sort, tout simplement. Donc là, je ne cherche pas à vous interpréter les cartes qui vont sortir. Je vais simplement vous livrer les ressentis que j'ai. Parce que parfois, les cartes peuvent offrir un merveilleux support de spiritisme pour offrir une visualisation un petit peu plus claire à des choses qui sont troubles. Il y a encore ce prénom en I. J'ai Dominique aussi. C'est bizarre. Oui, Dominique. Alors ici, on a une statue d'un Bouddha avec un soleil. C'est drôle parce que l'assise est de couleur rouge. On pourrait ici faire penser au coffret. Quelque chose de lumineux qui tend à aller vers la lumière peut-être ou qui ne peut pas accéder à la lumière de la paix et de l'harmonie. Alors ici, on a ce qui pourrait ressembler un petit peu à Hermès, le messager des dieux, qui vient rassurer ou réconforter une femme. On peut voir une femme qui est dans un canapé. Une méridienne, exactement. Et elle semble être assez accablée par le chagrin. Elle a de la peine. Et j'ai l'impression ici, peut-être qu'il y a une nouvelle qui va arriver, qui va peut-être réconforter. Une nouvelle qu'on n'attendait plus. Ou peut-être une prière qui a été adressée au ciel. Et ici, il y aurait peut-être une intervention divine ou un message divin qui va être transmis et qui permettra de trouver une forme de réconfort. Du soutien. Quelqu'un pourrait intervenir aussi pour vous aider ou pour vous soutenir dans une situation difficile. Vous aider à vous relever. Oui, pour moi ici, c'est vraiment la perte de quelqu'un. Un homme ici qui semblait être malade. Un homme qui semblait avoir certaines responsabilités. Il exerçait peut-être des hautes fonctions. Il avait des responsabilités particulières. un homme pas spécialement âgé parce qu'on peut voir sur la carte qu'il n'est pas spécialement âgé. Je dirais peut-être entre 50 et 60 ans. Si j'en crois la carte, ce serait un homme plutôt châtain. Châtain avec une moustache. Un bouc, une moustache. Enfin, un collier de barbe et une moustache. C'est quelqu'un qui était malade. J'ai la sensation qu'il était malade déjà depuis un petit moment. Mais qu'il avait toujours réussi à, entre guillemets, à contrôler sa maladie ou à ne rien laisser paraître. Il gardait ça pour lui. Et lorsque la nouvelle est tombée, ça a vraiment été inattendu. ça a été vécu de façon soudain. Alors que, non, il le savait, il l'avait déjà en lui. Mais tout simplement, il le cachait pour ne pas faire de la peine à sa famille. J'en ai presque l'arme qui vient aux yeux parce que je ressens beaucoup de... Comme si cet homme voulait s'excuser parce que du coup, j'ai l'impression que sa famille, elle a vécu ça comme une trahison de ne pas leur avoir dit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. C'est un petit peu tombé comme ça du jour au lendemain. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer et ils lui en veulent et il s'en veut aussi. Et j'ai la sensation qu'il voudrait s'excuser ou qu'il demande pardon parce que, au contraire, s'il l'a gardé pour lui, s'il ne voulait pas en parler, ce n'était pas pour faire de la peine à sa famille, mais au contraire, c'était pour les protéger et vivre chaque instant avec eux dans la joie, dans les sourires, dans la gaieté et pas qu'ils le prennent en pitié, pas qu'ils le traitent comme un morceau de sucre qui fasse tout le temps attention à lui parce que j'ai l'impression que c'était un homme fort, un homme fier également qui n'aimait pas être une sorte de boulet pour les autres. C'est quelqu'un d'indépendant qui avait une fierté qui était un peu orgueilleux, mais orgueilleux gentil, pas orgueilleux, orgueilleux gentil, c'est-à-dire qu'il avait sa fierté et pour lui, il était là pour les autres, mais il ne voulait pas que les autres se fassent du souci pour lui et c'est pour ça qu'il a porté ça sur ses épaules, c'est pour ça qu'il a porté ça en lui, sans en parler, pour justement protéger sa famille et ne pas devenir un poids et un boulet et vraiment, voilà, partager un maximum de choses. Et j'ai vraiment la sensation qu'il a des remords en fait et qu'il voudrait s'excuser ou qu'il fait passer un message d'excuse pour avoir gardé ça pour lui. Ça me... Vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai... Parce que je ressens vraiment un pardon, un pardon très profond et très sincère. Ouais. Allez, on va voir un petit peu la suite. et... on va voir un petit peu ici je vois une mère je vois une maman une maman peut-être qui est partie de façon très prématurée qui a laissé son enfant qui était en bas âge cette maman est présente elle veille toujours sur son enfant c'est un garçon ce petit garçon a été abandonné par sa mère je pense que abandonné dans le sens où cette maman est décédée et j'ai l'impression que ce garçon aujourd'hui est devenu homme il est devenu fort en quête de quelque chose il recherche des réponses c'est un jeune homme c'est pas un homme entre guillemets adulte enfin adulte je me comprends quand je dis adulte c'est un jeune homme je dirais moins de 25 ans 25 ans maximum c'est un jeune homme un jeune homme qui semble être très tourmenté qui peut-être qui est en train de mal tourner mais c'est pas de sa faute en fait à lui il souffre beaucoup ce jeune homme souffre énormément il cherche des réponses il se sent seul il se sent abandonné et par conséquent il ne sait pas où aller et il peut faire preuve parfois de violence ou de méchanceté de violence peut-être incontrôlée ça peut être de la colère beaucoup de colère j'ai le sentiment il porte beaucoup de colère en lui mais cette colère en fait elle est plus dirigée pour sa mère avec cette sensation d'avoir été abandonnée le fait qu'elle soit partie de façon prématurée pour lui ça lui crée une très grosse blessure ça lui crée beaucoup de douleur en lui de chagrin et un chagrin qui se transforme en colère ouais ouais c'est vraiment quelqu'un de pas méchant il n'a pas un mauvais fond simplement l'image qu'il donne de lui peut être une image négative c'est peut-être un jeune qui une sorte de bad boy je voulais pas employer le mot racaille parce que c'est vraiment très péjoratif mais un jeune qui est perdu qui est désorienté qui ne sait plus où il va qui donne une mauvaise image de lui alors que pas du tout il n'a pas un mauvais fond au contraire il a un bon fond c'est juste quelqu'un qui souffre beaucoup de la perte de sa mère c'est marrant on retrouve le même c'est incroyable je pense que ce jeune homme il va être guidé il va être guidé par sa mère il est protégé par sa mère peut-être que ce jeune homme le message que je suis en train de vous transmettre il faut peut-être le transmettre à ce jeune homme et lui dire que sa mère veille sur lui qu'elle est toujours présente qu'elle est toujours là et qu'elle est en train de le guider au contraire elle est en train de le guider vers quelque chose qu'il recherche ce jeune homme il est plein de chimères il est plein d'idéaux de questions de doutes et il cherche mais sans savoir ce qu'il cherche et il va et j'ai l'impression que sa maman va finir par le conduire à trouver un havre de paix à poser les armes on peut voir ce jeune homme comme ça qui arrive armé devant regardez je vais vous montrer la carte on voit ce jeune homme qui arrive armé devant la licorne et qui marque un temps d'arrêt parce que il est certainement pris de remords en se disant non je ne peux pas je ne peux pas la tuer puis ici c'est paisible c'est calme j'ai peut-être trouvé ce que je cherchais et ici pour moi c'est une forme de délivrance il va trouver la paix il va trouver il est guidé pour moi c'est vraiment l'intervention de sa maman qui est là et qu'il l'aide il l'aide même s'il ne voit pas même s'il ne ressent pas elle est présente elle est présente elle veille sur lui et petit à petit elle est en train de l'emmener sur un chemin comme une maman elle est vraiment en train de l'attirer sur un chemin très précis peut-être pour qu'il tire certaines leçons pour qu'il prenne conscience de quelque chose pour qu'il ait un déclic et pour qu'il puisse enfin réaliser que la vie est belle qu'elle peut être plein de surprises qu'il peut y avoir des rencontres qui peuvent bouleverser sa vie et qu'il doit avancer et évoluer dans le bon sens allez on va essayer de voir pour la suite j'ai un prénom et un nom j'ai Martine et le nom c'est Gris-vous Gris-you c'est quelque chose comme ça c'est Gris-vous Gris-you G-R-I-2-L-O-U il me semble que c'est quelque chose Martine Gris-you Martine Ré-you ça a une ça a une connotation comme ça ce nom Gris-you ou Ré-you peut-être Ré-you non c'est Gris-you ou Ré-you c'est bizarre parce qu'au moment où je vous ai dit ce nom et ce prénom j'ai vu une dame en tête une dame coiffée en chignon les cheveux poivrés avec des petites lunettes sur le rebord du nid des petites lunettes rondes ovales qu'elle porte ouais elle les porte plutôt sur en bas du nez plus comme si on avait besoin pour lire que vraiment pour voir et cette dame je la vois entourée de chats je vois un chat noir entre autres je la vois à l'extérieur dans une on dirait un potager c'est peut-être un potager elle je vois une petite maison de campagne alors je vois pas la maison mais je sais que je suis dans une petite maison de campagne et je vois un potager qui est à la lisière excusez-moi à la lisière d'une forêt ça fait un petit mur de pierre aussi qui entoure le potager et sur ce petit mur justement elle est assise là elle est habillée avec une espèce de petite robe à fleurs et elle a un tablier qui est tout sale qui est plein de terre elle porte des sabots alors pas des vrais sabots en bois mais des sabots de jardinage en fait je les vois couleur vert vous savez les sabots en caoutchouc la couleur vert kaki elle a ses sabots au pied et sur le petit muret donc elle est assise sur le petit muret et je vois elle est en train de caresser caresser un chat et c'est un chat noir et j'en vois un autre un autre chat qui est dans le potager et lui il est blanc roquin blanc comme des taches roquin c'est une dame qui est plutôt bien en chair alors attention elle n'est pas forte mais c'est une bonne vivante et elle a l'air elle a l'air douce comme dame elle a l'air très gentille très attentionnée elle a elle est assez ridée elle a des joues bien rondes des pommettes bien marquées et elle a surtout des pas de doigts aux yeux comme si c'était quelqu'un qui avait beaucoup souri dans sa vie ou qui avait toujours essayé de sourire qui s'est toujours forcé à sourire et on dirait qu'elle a une couronne en or ou en argent parce que quand elle sourit je vois quelque chose qui brille dans sa bouche sur le côté et c'est une dame qui semble vraiment très gentille très accueillante très avenante c'est une dame j'ai l'impression qu'elle était veuve cette dame parce que je vois son doigt elle porte deux bagues il y a un anneau une alliance en or et il y a une autre petite bague avec on dirait un petit diamant et deux rubis sur le côté je vois des pierres rouges il y en a deux et elle porte les deux et pourtant je la vois très seule cette dame je pense que je pense qu'elle est veuve ou qu'elle était peut-être qu'elle était veuve j'ai le sentiment que cette dame aimait beaucoup ses petits enfants je vois vraiment une mamie gâteau je ressens beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance de sa part et elle adorait faire des gâteaux elle adorait faire plaisir à sa famille et à ceux qu'elle aimait c'est une gourmande elle était très gourmande la vision que j'ai pour la suite est moins moins gaie parce que j'ai l'impression de la voir enfin je la vois récupérer une lettre dans sa boîte aux lettres et on dirait que cette lettre lui a brisé le coeur j'ai la sensation que comme si elle était pas décédée de chagrin mais elle a reçu une nouvelle une nouvelle qui l'a vraiment blessée ouais je ressens vraiment une lettre qui était qui lui a qui lui a brisé le coeur et j'ai la sensation que cette mamie est partie qu'elle est partie qu'elle a jamais pu s'expliquer ou dire pourquoi ou qu'elle n'a jamais reçu le pardon de cette personne qui lui a écrit la lettre ou parce que j'ai l'impression qu'elle est partie dans le chagrin qu'elle est partie avec son chagrin excusez-moi je trouve que la séance là est très éprouvante les énergies sont très fortes et c'est vraiment plus éprouvant que la première fois donc ce que je propose c'est de faire un dernier message parce que j'ai j'ai le coeur qui est vraiment tiraillé entre plein de sentiments et et moi même j'ai mal au coeur à tel point que j'en ai envie de pleurer parce que là cette mamie ça m'a vraiment fait de la peine j'ai l'impression que c'était moi qui recevais cette nouvelle qui me brise le coeur c'est si on a une transition le fait de passer de quelque chose ça peut être un casse-cou si peut-être quelqu'un ici là qui prend de gros risques peut-être qui a pris le risque de trop peut-être quelqu'un qui faisait du sport extrême j'ai vraiment des risques ici qui ont été pris le fait d'être allé trop loin cette fois-ci alors là étrangement c'est très curieux parce que c'est curieux la sensation que j'ai ici c'est que la personne dont je vais vous parler j'ai pas l'impression qu'elle soit j'ai pas l'impression qu'elle soit décédée ou alors le message provient peut-être d'un proche de cette personne pour lui annoncer quelque chose le fait qu'il faut arrêter quelque chose parce qu'il y a un événement qui va arriver et il faut cesser de prendre des risques j'ai l'impression ici de voir une personne soit qui pratique des sports extrêmes ou qui prend beaucoup de risques ou parfois qui se met dans des situations assez délicates voire parfois dangereuses même et j'ai l'impression qu'ici soit il va y avoir un événement assez malheureux qui pourrait lui arriver mais pas une mort plutôt un accident assez sérieux et lui faire comprendre que cet accident c'est un signe et qu'il doit prendre ce signe de façon sérieuse qu'il doit cesser de faire ses sports extrêmes ou qu'il doit cesser de prendre autant de risques de mettre sa vie en péril parce qu'ici pour moi il y a un événement qui arrive il y a l'arrivée d'un enfant un enfant justement et pour cet enfant il faut arrêter ça la vie là qui est menée ne peut plus être compatible avec la nouvelle vie qui arrive et donc cette personne doit s'agir elle doit s'agir elle doit renaître tel le phénix qui renaît de ses cendres il faut que cette personne renaisse de son accident qu'elle reprenne confiance en la vie et qu'elle prenne une autre voie qu'elle se dirige autrement parce qu'ici on a une naissance qui va arriver une vie presque une vie la carte c'est la carte est assez étrange parce qu'on voit une sorte de de prêtresse un peu satanique elle a une robe noire rouge avec des étoiles regardez je vais vous la montrer on a comme ça cette prêtresse un peu satanique un peu mauvaise mais qui ne sent pas non plus être foncièrement mauvaise on a l'impression qu'elle jette cet enfant au feu pour moi ici c'est un avertissement c'est dire que c'est peut-être une femme ici il s'agit peut-être d'une femme c'est peut-être une femme qui pratique des sports extrêmes ou qui a tendance un peu à mettre sa vie en danger et si elle continue comme ça c'est pas que sa vie à elle qu'elle va détruire ou qu'elle détruira mais c'est aussi la vie qu'elle porte en elle qu'elle détruira il y a un lien avec le feu quand même parce qu'on a le feu ici on a le phénix qui renaît de ses cendres et ici regardez on a cette gorgone qui jette des serpents qui se transforment en éclairs regardez qui se transforment en éclairs et on dirait que le personnage commence à s'enflammer avec ses éclairs donc il y a un rapport avec le feu ne pas jouer avec le feu peut-être ça pourrait être ça l'avertissement ne pas jouer avec le feu et qu'il faille il faut qu'elle arrête à tout prix ses sports extrêmes et qu'elle arrête de mettre sa vie en danger ou de jouer avec le feu parce que la prochaine fois c'est pas que sa vie c'est la vie aussi qu'elle porte en elle et elle ne le sait pas encore soit elle ne le sait pas encore ou elle ne le saura pas tout de suite si c'est un événement à venir mais il y a la vie et il faut qu'elle se préserve il faut arrêter de prendre des risques pour préserver justement cette vie parce que sinon cette vie elle sera jetée aussi elle sera détruite donc pour moi là je le perçois vraiment comme un message d'avertissement voilà donc mes chers amis je vais m'arrêter ici ah bah ah bah alors celle-là celle-là c'est vraiment un signe parce que j'ai mon métronome au moment où je viens de vous dire je vais m'arrêter ici il vient de s'arrêter et je peux vous montrer le métronome regardez je vais vous montrer que je ne triche pas regardez hop mon métronome est ici sur l'étagère s'il veut bien me tourner voilà le métronome est ici vous voyez sur l'étagère je ne l'ai absolument pas touché et du coup c'est vraiment c'est vraiment perturbant parce que ça veut vraiment dire qu'il est temps d'arrêter cette séance pour aujourd'hui je pense que les messages principaux ont été transmis vraiment je vous remercie ça a été une séance qui a été assez éprouvante pour moi parce que j'ai ressenti plein de choses beaucoup de tristesse j'ai l'impression que ce soir on a eu des personnes qui étaient tourmentées qui étaient tristes et qui avaient besoin de faire passer certains messages peut-être soit pour clarifier certaines choses pour faire comprendre certaines choses mais j'espère en tout cas que ça aura pu aider j'espère également que les messages qui auront été transmis vous pourrez vous-même les retransmettre si jamais il s'agit de personnes que vous connaissez mais voilà bon excusez-moi les amis vraiment je suis assez perturbé par cette séance c'est toujours éprouvant mais là c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de tristesse qui s'est manifestée ce soir j'espère que cette vidéo vous aura plu enfin plus entre guillemets ou en tout cas qu'elle vous aura offert un réconfort ou quelque chose dont vous aviez besoin et en attendant et bien je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine séance de messages à très vite